Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance interdite. Nous allons ici aborder un sujet sur un personnage qui a marqué son époque, qui continue jusqu'à présent à troubler, à déranger, à déstabiliser des personnes. C'est celui de la personne de, on va dire, Bélonguet. Bélonguet, c'est celui dont on va prendre de son histoire, on va changer son nom, son lieu de naissance, sa couleur. Ils vont l'introduire dans les canons, et là-bas, ils vont l'appeler, ils vont le nommer Josué. Donc, en fonction des traductions, Joshua, Joshua, Joshua. Nous allons aussi parler, comme je dis, de Josué, à l'époque du puissant Boussi, ce qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moussa et Moïché, dans des religions d'État révélées. Donc, Moïse a été désigné, a désigné, on va dire, Josué, pour lui succéder. On va donc entrer dans l'histoire véritable, dans Bible, quand la tambale est la seule version authentique, sans erreur, sans contradiction, pas de mensonge. Dans les éditions Zloulassan.com, pour ceux qui voudront encore Bible, parce qu'il y a beaucoup de demandes, et il y a beaucoup de commandes, allez-y. Ce n'est pas en rupture, mais si c'est en rupture, on va relancer. Dans Missongi, parce qu'on ne peut parler de l'histoire d'un personnage, l'histoire d'une personne, sans toutefois aller à la genèse de la personne. On va aller dans le livre de nombre du vrai nom Missongi, en gros, Accumulation à la conscience connue. L'histoire dont je vais relater ici s'est déroulée à une époque très, très lointaine, avant les manifestations des religions dites révélées, dont vous connaissez. On vous dit ici, Boussi savait que son heure dans le monde des esprits était venue. À une époque, dans Ouassé, dans ce qu'on va appeler Afrique, maintenant, centrale, c'est-à-dire Afrique ancestrale, le puissant Boussi, à un moment donné, il savait, il a eu la révélation qu'il devait quitter le plan visible. Il devait quitter le monde des âmes, de la chair, pour intégrer le monde des esprits, donc des esprits supérieurs, d'au-delà de la haute fréquence. Vu que c'est lui qui était habilité à diriger le peuple, à initier, à guider le peuple, au moment où il devait partir, il ne fallait pas que le peuple reste son berger, son support, celui qui devait se tenir à la brèche. En cela, on devait choisir son remplissant. On devait établir une autre personne digne de ce nom. Il devait remplacer Boussi dans le plan visible. Et cette personne n'était pas, et ne devait pas être n'importe qui. Parce que quand vous connaissez l'histoire cachée même de Boussi, donc Boussi, donc on va prendre son histoire, ils vont changer son nom, son lieu, naissance, la couleur, ainsi de suite. Ils vont dire que c'est Moïse, Boussa, Moïse, Moïché, ainsi de suite. Ensuite, ils vont raconter encore d'autres histoires sur sa personne, que Moïse s'est rendu en Égypte à délivrer le peuple d'Israël en combattant les magiciens de Pharaon. Je démontre que cette histoire n'a jamais eu lieu. Mais on n'est pas ici en train de parler de cette histoire. On parle de celui qui l'a remplacé dans le plan visible. Donc on dit ici que Boussi, ceux qu'eux vont appeler Moïse, Moussa ou Moïché, savait que son heure de quitter le plan visible était proche. Pour cela, ils devaient choisir une personne qui devait le remplacer. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui avait le mundi, qui était assis dans l'Écriture, qui avait la vision et qui vivait dans une sainteté remarquable. C'est pour ça qu'on vous dit ici, t'étais virgule. Mais avant cela, on vous dit, Boussi savait que son heure d'aller dans le monde des esprits était venue. Il supplia Loma, donc c'est lui qui connaissait le peuple, lui qui guidait le peuple, lui qui était le berger du peuple. Il savait qu'il était fidèle au verbe de Loma. Il savait qu'il vivait dans la sanctification. Il y avait des prêtres. Il y avait des initiés. Il y avait des non-initiés gracieux. Il y avait des non-initiés aussi. Il y avait beaucoup de monde parmi le peuple. Mais au moment où il doit quitter le visible, où il sent que son heure approche, en tant que berger, en tant que guide du troupeau, il sait qu'il ne va pas laisser le peuple offre là. Il doit choisir quelqu'un qui est exactement à peu près comme lui. Quelqu'un qui était digne, quelqu'un qui peut résister à l'adversité, au monde occulte. Quelqu'un qui avait la sagesse, qui avait la patience, exactement aussi comme lui. Il devait choisir son dauphin. Pour cela, il se met à supplier l'ombard. Il dit, « T'étais la manifestation de ta volonté à donner la vie à toutes les créatures avant la chute. » Il y a virgule ici. « Et a néanmoins permis, et n'a pas voulu, que d'autres races, y compris animales, ne disparaissent point de cette terre, après le mystère du grand métissage. » Il n'a point ici. « Je te prie que le verbe établisse, que le verbe établisse, à la tête du peuple, un homme connu, un chef initié, capable de le diriger en toutes circonstances. » Il y a virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Dans la prière, l'intérêt de supplier l'ombard. Il supplie Téter qui est un unique créateur. Parce que Boussy, à l'estime pour le peuple, il sait d'où le peuple sort. Comment ? Il a lutté spirituellement pour délivrer le peuple. Il ne veut pas laisser ce peuple insélu. Donc, il va se mettre en train de prier. Il va supplier l'ombard. Et dans la prière, et dans la supplication, il demande à l'ombard que l'ombard permette que le verbe, son verbe, puisse établir, puisse choisir quelqu'un de digne qui va diriger le peuple, le troupeau. Dans un chef initié, capable de diriger en toutes circonstances, c'est-à-dire peu importe les circonstances, à la période du deuil, à la période de la joie, à la période de la faute, à la période de l'ouverture, de la faiblesse, du combat spirituel, dans toutes ces constances, cet homme qui doit le remplacer dans le plan visible, d'être capable de supporter ce fardeau, de supporter les épreuves issues de mondes occultes, des circonstances, des démons de circonstances, dont pendant sa prière, il supplie. Et il poursuit, il dit ceci, « Enfin que le peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. » Il y a point. Et là, il finit de prier. Il finit de supplier. Maintenant, « Mouta t'a dit, répondit, taboussi. » Dans sa vie, dès qu'il finit de prier, il a une réponse. L'Oba permet maintenant que Mouta t'a dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, puisse répondre à Boussi. Mouta t'a dit, répondit, taboussi. « Mélonguè ! » Entre parenthèses, que eux, ils vont appeler Josué, Yoshua. Yoshua ! Mélonguè, fils de souhait, est un homme animé du mundi ou sangui. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Point. Dans Mouta t'a dit, parmi le peuple, il y avait une grande multitude de monde. Parmi le peuple, il y avait des prêtres, il y avait des initiés, qui vivaient dans une grande sainteté, qui étaient assis dans l'Écriture, qui craignaient l'en bas de la crainte du respect qui lui est dû. Mais parmi la pluralité de ses initiés, des prêtres, des sages et d'autres personnes qui avaient, on va dire, une bonne moralité, certains, il va dire, il voit quelqu'un qui est au-dessus des autres, quelqu'un qui se démarque et il confirme à Boussy que c'est Belonguet. Vous allez comprendre le mystère, la chronologie, parce qu'à un moment donné, avant cette période, avant cette histoire, avant que Boussy ne naisse, n'apparaisse dans le plan visible, à un moment donné dans l'histoire, le peuple noir, non initié, était sous le joug, sous la domination occulte du démon dragon marin. Et la prophétie a annoncé la libération de ce peuple-là. Et ils ont pris de cette prophétie, de cette histoire, ils l'ont introduit dans les canons, ils ont tout modifié, ils ont fait croire qu'un certain Yahvé, Adonai, Jeovah, Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, aurait envoyé Moïse délivrer le peuple d'Israël sous la puissance de Pharaon dont il ne donne pas de nom. Mais la vraie histoire ici, c'est que Boussy, la prophétie qui a été émanée, c'est que Boussy allait arriver, allait se manifester à un moment donné dans le visible pour délivrer le peuple, pour le faire sortir, pour l'estirpé de la mort spirituelle. Sans cela, où lui-même, il va porter ce nom-là. Il doit être digne de son propre nom, Boussy, qui veut dire sortir, estirpé. Donc, quand Boussy a estirpé le peuple non initié de la domination occulte, du monde occulte, dont il a commencé à cheminer avec le peuple, à l'initier, à le nettoyer. Donc, pendant le cheminement, pendant la marche, la grande traversée, à un moment donné, il devait quitter le visible. Mais il fallait que quelqu'un d'autre puisse porter ce fardeau, quelqu'un puisse guider ce peuple-là. c'est pour cela qu'on va choisir melonger, qui veut dire être en vie. Donc, on va faire sortir le peuple de la mort spirituelle. On va le guider. Et il faut que le peuple reste en vie pour pouvoir arriver à la source. C'est pour cela qu'on va choisir melonger, qui va représenter le nouveau guide, l'état du peuple que Brussi a esterpé de la mort spirituelle. Et les auteurs des bibliothèques classiques n'ont pas compris cela, n'ont pas percé la révélation. la révélation. Donc, Mouta Tedi va répondre à Brussi et dit c'est melonger, fils de souhait, c'est un homme animé du mundim standi. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Tu le présenteras devant le grand prêtre Gesé Boam. Gesé Boam. Vous devez comprendre ce que c'est. C'est qu'il y a des choses qui se passent dans le spirituel, donc le non-visible et qui doit aussi se manifester dans le plan visible, donc l'extérieur, dans le secret. Mouta Tedi va s'adresser à Brussi. Va établir melonger auprès de Brussi. Va l'approuver. Va permettre que par le verbe de l'Oma que Brussi puisse être remplacé dans le plan visible par melonger. en ce moment, le peuple non-initié, grande partie du peuple, n'est pas encore dans la révélation. Ne sait pas encore que c'est Melonger qui doit succéder à Brussi. Mais déjà, il faut déjà savoir si le peuple là savait que Brussi allait partir à un moment donné, à cette époque-là. Donc, on va établir melonger dans le plan spirituel. Maintenant, pour l'établir dans le plan visible, il ne faudrait pas que c'est Brussi lui-même qui vienne présenter melonger en disant voici mon dauphin, voici mon successeur, voici mon anxinier. Les gens pourront murmurer. Oui, mais pourquoi c'est lui que Brussi a choisi ? Mais il faut une autre personne à pas Brussi. Quelqu'un qui est aussi différent. Quelqu'un que le peuple craint. Qui va attester ce que Mouta Tedi a déjà établi dans le sens et dans le plan spirituel. C'est pour ça que Mouta Tedi dit à Brussi « Tu le présenteras devant le grand prêtre et non devant le prêtre mais devant le grand prêtre, devant le souverain sacrificateur. » c'est moi, c'est moi, virgule, en face de toute la communauté et tu en feras ton successeur sous leurs yeux. Il n'y a pas. Tu lui communiqueras une partie de ton autorité et de ta puissance afin que tout le peuple lui obéisse, tout le peuple, y compris les initiés. Bussi obéit à Mouta Tedi et fit venir Mélongué. Il le plaça devant le grand prêtre Djésé Mouam, virgule, en face de toute la communauté. Il posa ses mains sur lui et en fit son successeur. Parce que Djésé Mouam, le grand prêtre, doit être à côté, doit approuver aussi. En face de toute la communauté, il les posa sur lui. Les mains sur lui. Donc, ça veut dire que quand il a touché physiquement, les gens vont voir, la foule voit et Djésé Mouam est à côté. Le grand prêtre, le grand patard, le souverain sacrificateur, il est là pour attester en tant que témoin non seulement dans le sens spirituel et dans le plan visible là. Il faut les deux témoins. Boussi est témoin, Djésé Mouam est témoin, le grand prêtre est témoin, le prophète est témoin. On établit Mélongué. La question est de savoir qui est donc ce grand prêtre là. pourquoi c'est lui qui a choisi ce grand prêtre là pour être témoin de l'intronisation, de la passation de pouvoir. à Bélongué. C'est qui ce grand prêtre ? Donc, quand Boussi va imposer la main, une grande partie du peuple verra physiquement mais dans le sens spirituel. Djésé Mouam, le grand prêtre et d'autres initiés vont voir ce qui se passe dans le secret. C'est-à-dire dès qu'il touche, la puissance pénètre en lui. La force et en fit son successeur comme Kathé dit, le lui avait ordonné. Il y a un point ici. Donc, plus tard, quand Boussi était déjà parti, c'est Bélongué maintenant qui guidait le peuple. Pendant qu'il guide le peuple, il faut néanmoins qu'il y ait aussi d'autres personnes qui vont l'assister. C'est pour ça que Djésé Mouam, le grand prêtre, était toujours là pour assister Bélongué avant qu'il ne quitte le visible. On va aller dans Bélongué, chapitre 5, verset 15. Il est dit ici, mais toi, donc c'est Mouta Tedi qui parle ici, celui qui guide et qui entronise les initiés. Mouta Tedi parle à Bélongué, il dit à Bélongué, mais toi, seul, y compris le grand prêtre, Djésé Mouam, et les initiés sont habilités à me voir. Il y a un point. Vous voyez ? Sont habilités à me voir. C'est-à-dire que les initiés pouvaient voir Mouta Tedi, sont habilités à voir Mouta Tedi. Le grand prêtre, Djésé Mouam, est habilité à le voir, y compris Bélongué. C'est pour ça que quand on repart dans Bélongué, chapitre 1, verset, à partir du verset 1, il est 10. Boussi, virgule, le puissant messager avait quitté le visible. Donc, au moment où Boussi va quitter, a quitté le visible, Bélongué voit le poids du peuple. Il voit une multitude de gens, de troupeaux qu'il doit guider, qu'il doit protéger. Il doit se tenir à la brèche dans toutes circonstances. Ça peut être un grand fardeau. Certes, Djésé Mouam, le grand prêtre, est là. Les autres initiés sont là. Mais, on sait que le peuple, parmi le peuple, il y a les non-initiés. Il doit pouvoir les canaliser. Il doit pouvoir comprendre, capter la fréquence de chacun et se tenir à la brèche contre le monde occulte qui les observe. Comme je dis, il y avait les initiés qui pouvaient l'épauler. Le grand prêtre peut l'épauler. Mais, ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse l'encourager premièrement dans le sens spirituel. Il doit puiser son énergie, sa force dans le secret. Sans cela, on vous dit ici. Boussi, le puissant messager, avait quitté le visible. Mouta Tédis, dit alors à Belonguet, fils de souhait et auxiliaire de Boussi. Deux points. Boussi a quitté le visible pour le non-visible. Maintenant, virgule, c'est à toi de guider le peuple. Les non-initiés ne voient pas la conversation que Belonguet est en train d'avoir avec Mouta Tédis. Donc ici, on doit l'encourager spirituellement. On doit le préparer spirituellement. On doit l'initier spirituellement. On doit l'habiller spirituellement. On doit le armer spirituellement. Durant toute ta vie, aucune puissance ne pourra te résister car je serai avec toi comme j'ai été avec Boussi. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort. Mouta Tédilu dit sois courageux et fort parce que je sais que le monde occulte te sert. Les non-initiés en départ, tu auras des épreuves issues des démons des circonstances. mais sois courageux mais sois courageux et fort. Car c'est toi qui donneras la nourriture spirituelle au peuple. Point. Il te suffira d'être courageux, fort et d'observer entièrement les lois que Boussi t'a transmises. Celle que Boussi reste toujours présent par la loi qu'il a transmise au peuple. On dirait que c'est une sorte de testament, de recommandation. Parce qu'il y a des gens, ton père peut être là, il te dit des mots, des phrases avant de mourir. Dès qu'il part où il te dit bon, voici le terrain, ça c'est le terrain de tes ancêtres, le jour de maman quand je vais mourir et ainsi de suite, il ne faut à aucun moment vendre cela, ça doit rester familial. Dans la famille, tu dis oui, dès que le papa meurt, quelques temps après, tu dis de toute façon il n'est plus là, allez, vendez-moi ça. Non. Mouta te dit mets les choses en place. Ce n'est pas parce que Boussi quitte le visible quoique il n'est pas mort, selon la vérité, mais dans les torchons des bumbats classiques, ça c'est autre chose. Quoi que Boussi n'est pas physiquement dans le plan visible, tu dois ni à moins respecter ses recommandations, les précèdes, les ordonnances, la loi qui vous a donné que Mouamouta te dit j'ai transmis à Boussi afin de vous transmettre. Il te suffira d'être courageux, fort et d'observer entièrement les lois que Boussi t'a transmises. ne t'en écarte jamais ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras selon le verbe. Respecte sans cesse les enseignements du rouleau de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai dit, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Oh, Mouta te dit, vous voyez comment un néné parle avec amour malgré tout ce qui s'est passé. Tu as vu les prodiges, la puissance que Boussi a manifesté. Tu connais maintenant le monde occulte comment ils vont agir. Tu sais comment l'homme agit. Tu sais que l'ennemi existe. Il y a des forces à l'œuvre qui veulent renverser l'équilibre. Malgré toutes ces choses-là, on te donne le peuple à guider. Ce n'est pas une mission facile. Ce n'est pas facile. C'est comme un fardeau. ça peut être lourd. Mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Durant toute ton existence, Mouamouta te dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, je suis avec toi. Donc, toi qui me regardes, tu as des problèmes, des difficultés, tu es dans le doute, la confusion, tu promènes les regards inquiets. t'entends de certaines nouvelles qui te font peur. Je te dis si le vème est avec toi dans tout ce que tu es en train de passer, il te suffit d'être courageux et fort. Ne crains pas l'adversité. Ne crains point ceux qui pensent dominer le monde. Ne crains tout appartient à l'ombre. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, virgule, ne te laisse pas abattre car moi m'ta te dit, m'ba, m'ta te dit, je serai avec toi partout où tu iras. Mais quand vous entendez un truc comme ça, ce genre de propos que Mouta te dit, qui est bien plus puissant que tous les endéchis réunis, y compris Satan et les démons en même temps, Mouta te dit, et au delà, encore, sa présence fait pallier juste les forces. Élie te recommande, mais ne crains pas, je suis avec toi. Partout où tu iras, je serai là. On va aller dans, toujours Beloguay, chapitre 10, à partir du verset 1, il est dit ici, une longue période s'écoula après que Mouta te dit eut assuré la paix au peuple en le délivrant de tous les ennemis du verbe qui l'entouraient. Beloguay était avancé en âge selon le visible et le grand prêtre Gieseboam était déjà mort physiquement. il convoqua tous les initiés qui étaient parmi le peuple y compris les anciens en deux parenthèses vieillards, les chefs du village, ville, les juges et le peuple qui vivaient avec lui. Donc, Belonguay aussi à son tour, il a guidé le peuple. Il a fait des choses extraordinaires, remarquables là. Mais là, vous, c'est quelqu'un qui était avec lui avant de quitter le visible, c'était Gieseboam, le grand prêtre. La question de savoir quelqu'un comme Belonguay qui était l'auxiliaire, le disciple direct du puissant Boussi, Boussi qui était devenu l'être supérieur. Si vous comprenez que Belonguay n'était pas n'importe qui, et si Belonguay n'était pas n'importe qui, il y avait une autre personne qui était à côté de lui, qui devait aussi l'accompagner, qui était son témoin lors de son intronisation. C'était Gieseboam. Alors, qui est ce Gieseboam ? Qui est ce grand prêtre dont Boussi avait une telle confiance ? Même Mouta t'a dit à tester. On va aller dans Soumois. Soumois, chapitre 1, à partir du verset 1. Il est dit ici. À une époque où une grande partie du peuple noir parmi les non-initiés se laissa séduire par des femmes blanches et s'en mêler, il apparu qu'un homme noir, initait un chef connu sous le nom de Soumois, arriva de Djambela Mdji, donc Babylone. Dans Ouassetjedu, qu'eux vont nommer Afrique de l'Est. Il était fils de Pangoum. qui était fils de Pangoum. C'est Soumois. Soumois était fils de Pangoum et descendant, descendant du grand prêtre Mwenen, Mwenen, celui qu'on va appeler Aaron. Par, par, jesse moam. Par, jesse moam. Soumois était un lettre grand connaisseur de la loi que Boussi avait communiqué au Pâques. Parce que Soumois veut dire extraire, retirer. Donc, vous voyez la ligne ? Dambélé, qu'on va dire Lévitico, appelle à la conscience intérieure. dans le chapitre 21, à partir du verset 6, il est dit ici, c'est à l'époque où Boussi était encore dans le plan visible. Boussi s'adressa ensuite à Mwenen et à ses deux autres fils. Viegle Gese boam. Gese boam. Gese boam. Dans le Gese boam, le grand prêtre qui a assisté Mélonguet était le neveu de Boussi. Ouh ! Il était le neveu de Boussi parce que son père c'était Mwenen qui est Aaron, le grand prêtre. Vous comprenez ? Boussi n'a pas mis Gese boam parce que c'était son neveu. Non, ce n'était pas parce que c'est la famille. Il faut le mériter. Il l'a mérité. Moutat il a établi, il l'a choisi. Donc Gese boam n'était pas n'importe qui. C'était le neveu direct du puissant Boussi. Donc vous comprenez que quand vous mettez, quand vous avez une grande mission, quand le verbe établit, il ne faut pas mettre n'importe qui à côté de vous. Il ne ne faut pas mettre n'importe qui à côté de vous. Et maintenant si vous mettez quelqu'un et la personne a des comportements bizarres, la personne va contre le verbe est une mauvaise personne, faure, double face, vous vous écartez directement de cette personne. Parce que Mouinen Aaron avait plusieurs enfants. Il y a deux de ces enfants qui ont fait n'importe quoi, ils ont été châtiés, ils sont morts physiquement. Et ils sont morts physiquement. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Bous il s'adressa ensuite à Mouinen et à ses deux autres fils, à ses deux autres, deux autres, ça dit qu'il avait d'autres. Ceux qu'on a fait périr. Donc, c'est pour vous dire qu'avec le verbe de Loba, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de favoritisme. C'est pas parce que c'était les fils d'Aaron, Aaron qui était le frère, même père, même mère de Moïse, que quand les fils vont faire n'importe quoi, c'est à dire, les neveux de Boussi, qu'est-ce qui se passe ? Boussi va s'adresser à son frère Aaron Moïnen et à ses deux autres fils d'Aaron. Il dit ceci, ne laissez pas votre chevelure crépue sale et ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil. Vous attirerez la mort sur vous car la collègue du Moudimab il se dit sur toute la communauté. C'est-à-dire que quand on tue ça, quand les frères ont péri, ils ne devaient même pas laisser la chevelure crépue, pousser sale, déchirer les vêtements pour dire qu'ils sont dans la peine et de suite. Non. Parce que le fait de le faire, c'est comme si tu désapprouvais tu désavouais le châtiment qui les avait été affligés. Donc Boussy initiait en même temps ses neveux dans la mission sacerdontale de la sacrificature. cela cela vous comprenez que le spirituel ce n'est pas ce qu'on voit, ce qu'on imagine. On voit des rigolos, des tintins, des pauvres arrivistes qui vont choisir telle personne, vont mettre telle personne, ainsi de suite, ils vont vivre dans les fausses églises, ils vont imposer les mains, ils vont dire in name Jesus, avec les mains sales, les mains, on ne sait pas ce qu'il faut avec les mains. Il prit des barrivains, des choses qui étaient inventées au Moyen-Âge. Ici, on n'est pas dans la sensation, on est dans la réalité. Il n'y a qu'un seul enseigneur. L'Oma, c'est encore glorifié.